Musique Bonjour, nous sommes en Ardèche, au Chélard, sur le territoire Ardèche-Plein-Cœur. Derrière moi, vous pouvez apercevoir un bâtiment exceptionnel. C'est en effet une ancienne tannerie. Qu'est devenu ce bâtiment aujourd'hui ? C'est ce que nous allons découvrir. Musique Et bien voilà, nous sommes à l'Arche des Métiers. Bienvenue au cœur du génie industriel des Boutières. Aujourd'hui, l'Arche des Métiers valorise ce savoir-faire industriel, plaçant le Chélard comme le deuxième pôle industriel de l'Ardèche avec 2800 emplois. Suivez-moi, nous partons pour la visite. Musique Nous sommes ici dans l'espace bijouterie. La bijouterie au Chélard témoigne de l'habilité des artisans des Boutières et l'entreprise GL est un exemple de réussite industrielle. La moitié des bijoux fabriqués en France proviennent de cette entreprise. Ce n'est pas un savoir-faire récent, mais une passion qui s'est transmise de génération en génération. En fait, tout a commencé en 1850 lorsqu'un bijoutier Murat créa son atelier dans lequel la famille Le Gros travaillait. Cette famille développait ensuite très vite sa propre entreprise à Saint-Martin-de-Valamas puis au Chélard. Aujourd'hui, le groupe GL est un des leaders sur le marché européen de la bijouterie fantasy avec des marques comme GL, Altesse, Kenzo ou encore Ted Lapidus. Dans cet espace, les petits comme les grands peuvent tester leurs compétences de bijoutier grâce à ces jeux de dextérité et d'habilité. Voici d'ailleurs la technique de l'estampage qui est utilisée dans l'industrie et qui permet de créer une multitude de pièces grâce à une matrice. Nous sommes maintenant dans l'espace mécanique et ce téléphone m'a permis de me renseigner sur la société Perrier. En effet, cette société a été créée en 1962 et tout a commencé dans l'atelier de serrurerie de René Perrier. A la demande des eaux d'Arcens, René Perrier a créé une machine qui a permis d'homogénéiser la limonade et ses divers ingrédients. Le principe est simple, la bouteille est prise par le corps grâce aux pinces qui se situent ici. Et tout autour de cette machine, on aperçoit des rampes grises comme celle-ci qui permettent à la bouteille d'effectuer des demi-tours. Au bout d'un tour complet de machine, la bouteille aura effectué trois tours complets sur elle-même pour que le mélange soit complètement homogénéisé. Démonstration ! Dans cet espace, vous pourrez également découvrir des tables de manipulation et de logique qui vous permettront de développer les qualités requises pour être un inventeur. Et bien voilà, nous quittons dans cet espace dédié à l'activité du textile. Nous nous trouvons d'ailleurs devant une représentation artistique du tricotage pour nous rappeler qu'à l'Arche des métiers, il y a également les activités du textile, du moulinage et de l'agroalimentaire. Je vous attends pour découvrir ce lieu unique en Rhône-Alpes. Alors à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501